Merci Carole. Je voudrais, à ce moment-là, de cet après-midi, je voudrais vous proposer de vous tourner vers un de vos voisins, celui que vous préférez, à droite ou à gauche, ça m'est égal. Je voudrais vous proposer de vous tourner vers un de vos voisins, de le regarder. En effet, prenez le temps de faire cela, s'il vous plaît. Prenez le temps de regarder votre voisin et puis d'admirer sa beauté. Prenez le temps d'admirer sa beauté et prenez le temps de lui offrir votre amour. Et prenez le temps de prendre conscience de votre souveraineté d'être humain profondément souverain. Prenez le temps de prendre conscience de votre souveraineté et de la souveraineté du peuple. Je voudrais juste rappeler que les hauts fonctionnaires, les politiques, les magistrats, les gendarmes, ce sont nos serviteurs, ce sont nos serviteurs de l'État, mais ce sont d'abord les serviteurs du peuple. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation politique où il devient évident à un nombre de plus en plus important d'entre nous que les institutions de l'État sont utilisées par des banques criminelles organisées qui se servent des fonctionnaires, qui se servent des élus pour mener des pratiques criminelles, pédocriminelles, de haute intensité. Non, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais ce qui date d'aujourd'hui, ou de peu de temps en tout cas, depuis 20 ans, c'est la prise de conscience politique de cette réalité-là par une majorité de la population française. Et ça, c'est un gigantesque message d'espoir. C'est un gigantesque message d'espoir parce que le niveau vibratoire de conscience dans ce pays est en train d'évoler chaque jour. Les témoignages que nous entendons depuis le début de l'après-midi, tous ceux que j'entends depuis des années, dans la bouche souvent de femmes, parfois aussi de pères de famille, ces témoignages sont terrifiants. Et ces témoignages sont en train de montrer que nous sommes soumis aujourd'hui à une véritable guerre de certaines élites qui prétendent gouverner notre pays. Et cette guerre, c'est une guerre contre la population, c'est une guerre contre les enfants. Cette guerre contre les enfants, elle démarre à 8 mois de grossesse, puisqu'aujourd'hui on a le droit de tuer un enfant de 8 mois alors qu'il est médicalement parfaitement viable. Cette guerre, elle continue par une survaccination qui empoisonne, qui handicap, qui tue, avec de faux vaccins qui nous sont vendus à coups d'opérations marketing internationales à grande échelle et qui reposent sur des mensonges, qui reposent sur une arnaque médicale et scientifique. Ce sont des faux vaccins. Cette guerre contre les enfants, elle se poursuit... Merci. Elle se poursuit au-delà des vaccins par les placements abusifs. Elle se poursuit par la porte de l'aide sociale à l'enfance vers la pédocriminalité et la prostitution. Tout à l'heure, l'une d'entre nous me racontait ce qu'elle vient de découvrir du côté de la Bretagne, du côté de Saint-Brieuc, où il existe des associations qui récupèrent des enfants dans les foyers pour leur faire faire des séjours de rupture, s'ils appellent cela comme ça, des séjours de rupture au Maroc ou au Sénégal. Ces séjours de rupture, ce sont des séjours d'apprentissage de la prostitution pour des gamines de 13 ans ou de 14 ans. Je voudrais vous inviter pour le quotidien, pour demain, pour après-demain, à vous mobiliser dans les départements pour créer de véritables groupes d'intervention contre les placements abusifs. Nous estimons raisonnablement aujourd'hui que 90 000 enfants ne devraient pas être placés dans ce pays. C'est énorme ! 90 000 ! Avec tout l'argent qui va avec ! La problématique de l'aide sociale à l'enfance aujourd'hui, c'est plusieurs siècles d'histoire derrière nous, d'une idéologie qui consiste à dire que les enfants appartiennent à l'État parce que demain nous aurons besoin d'eux, comme chair à canon. Et cette idéologie, elle est toujours présente au minimum dans l'inconscient de tous les intervenants sociaux, de tous les réseaux de complicité médicale, sociale, départementale, du côté des élus, qui permettent de placer, et de placer, et de placer toujours plus d'enfants, parce que tout simplement, cela permet de faire circuler de l'argent, et qu'une partie de cet argent, elle sert à entretenir des clientèles politiques locales. Autrement dit, une partie de cet argent sert à du financement politique occulte. Et ceci explique une grande partie de la schizophrénie de l'État. D'un côté, nous avons la Commission nationale consultative des droits de l'homme, nous avons l'Inspection générale des affaires sociales, nous avons d'autres institutions encore comme le Défenseur des droits qui dénoncent effectivement les placements abusifs, qui expliquent qu'effectivement la moitié d'entre eux devraient être traités autrement. Et puis, lorsque nous nous adressons aux parlementaires, c'est le silence radio le plus total, c'est la loi de l'OMERTA, à part du côté de Jean Lassalle, mais qui, au bout de six mois ou un an d'activité sur ce sujet-là, a été suffisamment mis sous pression pour qu'il décide de se taire. Et c'est cette loi de l'OMERTA que nous devons casser. Et je suis un peu déçu aujourd'hui que nous soyons si peu nombreux nous étions beaucoup plus nombreux à la Bastille le 6 septembre, mais en même temps je me réjouis parce que c'est en province que d'autres manifestations ont été organisées et qu'elles vont faire connaître ce dossier ignoble qui est le dossier de la pédocriminalité. Pourquoi associer le dossier de la pédocriminalité au dossier des placements abusifs ? C'est une question qui m'a été souvent posée. Et bien tout simplement parce que les deux dossiers se croisent et se recroisent. L'aide sociale à l'enfance est une des portes d'entrée vers la pédocriminalité, vers les crimes faits aux enfants. Je vais inviter... J'ai une personne qui m'a demandé la parole. Je l'ai invité tout à l'heure à Mora de la Sable à nous parler du dossier de la pédocriminalité, mais je voudrais l'évoquer un tout petit peu avant lui en vous posant simplement cette question. Comment peut-on tenir des hommes politiques pour qu'ils puissent obéir à des groupes de prédateurs financiers internationaux divers et variés ? Comment peut-on tenir des hommes politiques ? Autrefois, on les tenait avec une maîtresse et un huissier à 6h du matin. Mais aujourd'hui, tout le monde s'en moque, bien sûr. On est passé ensuite à l'homosexualité. Aujourd'hui, tout le monde s'en moque. Que reste-t-il pour tenir les hommes politiques ? Il reste la cocaïne et il reste les enfants. La cocaïne permet la désinhibition totale des comportements et un politique à qui l'on fournit de la cocaïne va être suffisamment désinhibé pour lorsque l'on lui amène un enfant de 12 ans ou de 15 ans et qu'on lui demande de le violer, alors il va le faire. Enfin, on n'aura même pas besoin de lui demander. Est-il imaginable dans ce pays qui s'appelle la France qu'un homme qui s'appelle Gérard Fauret que j'ai rencontré encore il y a 48 heures ? Cet homme a été le fournisseur de cocaïne de toutes les élites pédocriminelles parisiennes. Cet homme a été le fournisseur en cocaïne de M. Jacques Chirac à son époque. Histoire que je connaissais depuis 25 ans déjà. Cet homme a été aussi le fournisseur d'un homme qui s'appelle Maître Dupond-Moretti qui est à 500 mètres d'ici derrière nous qui est le ministre de la Justice et cet homme ne peut accuser personne. Cet homme ne pourra accuser personne de diffamation parce que ce dont je parle c'est du réel. Une partie de nos élites prétendument politiques sont des cocaïnes amades. Alors moi je m'en fous qu'on se pète la tête avec des psychotropes c'est le choix de chacun mais un produit qui désinhibe les comportements et les pulsions les plus violentes un produit qui se mélange à la surcharge de testostérone d'un certain nombre de mâles dominants qui au nom du suffrage universel se battent entre eux pour savoir lequel va obtenir le plus de financement et finir par être élus nous sommes dans une gigantesque arnaque et c'est cette gigantesque arnaque dont je souhaite de tous mes voeux qu'elle prenne fin. Mon voeu le plus cher aujourd'hui c'est de participer avec chacun d'entre vous à la signature de l'acte de décès de cette république qui est en train de mourir de cette belle mort nous devons accompagner la mort de la république française et nous devons accompagner la naissance de ce que je choisis personnellement d'appeler la démocratie souveraine de France nous sommes le peuple souverain et c'est à nous de recréer une démocratie qui soit respectueuse de la vie et qui soit respectueuse de nos enfants j'en ai terminé je vous remercie de votre présence qui soit respectueux de la vie par venir